salut salut la grand famille sans comment aussi bejo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'ai dit sortez où papa doit encore frapper quand papa doit il est toujours au pouvoir il ya toujours des miracles qui poussent sur la terre ivoirienne aujourd'hui nous sommes à bidjan précisément dans la commune des abogos qui pensait même que qui pensait même que qui pensait encore même que abobo allait changer de visage encore d'ivoire qu'on dit abobo tu viens d'abobo en main directement on dit lui là c'est un agresseur on dit lui là c'est un microbe lui là c'est un tueur c'était nos visages étaient là moi j'ai grandi abobo je suis un gars je suis un abobolet je reconnais quand il dit oui tu t'es dans la autre commune qui dit tu viens d'abobo on dit oh lui la laissé lui c'est un piqué piqué c'est un sogo sogo entre nous mais on se connaît c'est un agresseur il est ceci il est cela mais aujourd'hui regardez abobo comment le visage d'abobo est devenu grâce à qui je peux dire actuellement j'ai dit merci et puis je vais jamais finir de dire merci au père mais respect le père père à son âme que ton âme même repose en paix papa a même bakayoko merci beaucoup à toi grâce à toi aujourd'hui tu n'es plus en vie mais nous les nous les abobolets on a mal encore nous on pense que c'est qui tu es là là tu es encore comme tu allais te cacher grâce à toi aujourd'hui grâce à toi aujourd'hui la citou abobo est en train de changer les visages grâce à toi aujourd'hui voici maman kandia kamara aussi qui a pris abobo regardez ce qu'elle est en train de faire grâce à qui tout cela grâce au rdp grâce à papa ado mes frères et soeurs vous voyez l'image qui défile là c'est abobo tunnel tunnel qui se passe abobo là c'est pas du jeu en Côte d'Ivoire dites moi y'a pas de tunnel c'est aujourd'hui regarder ça abobo ils sont là fait d'abord et puis après on allait dans autre coin dans les villes même y'a pas de tunnel non les tunnels comme cela là c'est oui anglais non c'est pas anglais vers la 2 là voilà vers rivera la 2 là vers nous là bas y'a un an là bas y'a un an là bas quand j'habitais là bas y'a un an y'a sous-sol y'a un truc là aussi là bas mais après deuxième et puis deuxième ou troisième tunnel sa abobo c'est en train de se passer c'est pas du jeu ben derrière moi aussi ils ont fait d'autres coins aussi j'enlève ça dedans mais quand moi j'étais quand j'étais en Côte d'Ivoire quand quelqu'un fait un bon boulot on doit le remercier la famille écoutons ce petit reportage et bien avoir que je vais rentrer dans le but de sujet voici ça voilà la famille appréciez comment le tunnel d'abobo avance très très fort bientôt un soulagement pour toute la population ça dit on va passer en bas là en bas ici là vous voyez non voilà on va passer en bas ici et puis y'a les voitures qui vont passer en haut vous voyez non voilà voilà le tunnel d'abobo qui entarde comme ça bientôt un soulagement pour toute la population vous voyez non avec le président ouatras c'est le concret et la réalité avec le président ouatras c'est visible et on voit voilà voilà tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour voir le travail abattu du président alassane ouatras voyez il n'est pas obligé d'aller à l'école pour voir ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire tant que tu n'es pas avec tu vas voir tout l'accusé du président à dos c'est de ça qu'il s'agit et nous on parle de la réalité et le concret vous voyez ça avance bientôt là c'est un tranquillement tranquille pour tous tout le monde tu vas quitter à Niaman te retrouver à bobo et à jamais directement tranquillement tranquille c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'un bâtisseur on parle d'un homme qui se bat pour la Côte d'Ivoire quand on te parle de ado on te parle du concret et la réalité quand on te parle de ado il faut être jaloux pour ne pas reconnaître le travail abattu de ce monsieur et nous allons toujours vous montrer ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire parce que ce qu'il fait c'est visible et on voit et nous on ne va jamais se décourager de vous montrer le concret donc si tu ne crois pas si tu as un frère bobo il faut l'appeler il va t'informer pour la poser ici c'est de ce qu'il s'agit quand c'est bon c'est bon quand c'est bon il faut parler de ça et nous on va parler de ce qu'on voit c'est de ça qu'il s'agit c'est un monument c'est un travail c'est un beau c'est tu veux tu veux pas il faut reconnaître qu'après vous voyez c'est lui qui a bâti la Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit c'est ça ça va c'est qu'on dit dimanche c'est pourquoi voilà vous voyez bientôt ça sera so bref la famille vous même vous avez écouté et vous avez vu on n'a pas encore fini tout ça là tout ça là tout ça là dites moi ceux qui sont à bobo ceux qui ont ceux qui ont ceux qui sont nés à bobo ceux qui ont grandi à bobo ceux qui sont actuellement à bobo bien avant que le RADP vienne s'installer là vienne au pouvoir là dites moi qui pensait même que à bobo elle est devenu comme ça quand quelqu'un fait un bon boulot on doit le remercier quand quelqu'un fait un bon travail il a remercier pour dire au monde entier que oui voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire soyons unis soyons soyons humbles soyons honnêtes quand quelqu'un fait un bon boulot faut dire oui c'est bien la famille je vois vous tous vous qui mettez des commentaires si mes vidéos quel que soit facebook quel que soit youtube je vois tous vous tous vos commentaires vous comprenez il ya des gens qui ont fait des commentaires quand j'ai quand je monte la réalisation des papas à dos et les réalisations de ce qui s'est passé mon pays la Côte d'Ivoire d'autres dis non que eux sont déçus de moi ils pensaient que oui moi j'étais pas d'argent comme j'ai moi je parlais des je n'avais pas des parties moi je vous ai une fois dis non que ici dans mes vidéos ceux qui me suivent depuis fort longtemps est ce que dans ma propre bouche j'ai dit non que j'ai j'ai un parti pris quand j'ai fait mes vidéos là est ce que j'ai dit j'ai un parti pris non je n'ai pas des partis pris j'ai dit toujours je suis venu sur les réseaux sociaux par deux points les deux points les deux clés ceux qui insultent les insulteurs publics c'est pour ceux c'est pour cela d'abord je suis venu sur les réseaux sociaux pour dire moi j'aime pas que les gars quel que soit blogueur influencé moi je ne suis pas activiste ou je suis pas super activiste il dit les insulteurs publics je n'aime pas ça vous pouvez faire même si vous avez des rancunes entre vous vous pouvez gérer ça entre vous mais vous n'êtes pas obligé de venir parler ça si des réseaux sociaux venir s'insulter si des réseaux sociaux ça c'est détestant des deux encore je suis venu ici des réseaux sociaux pour parler à mes frères et mes soeurs à mes parents pour dire partez vous enrôler car la politique là c'est à nous de prendre notre destin à pour manger ça c'est pour cela je suis venu sur les réseaux sociaux et quand dans mes vidéos même au début ou à la fin j'ai dit toujours partez vous enrôler partez vous enrôler quel que soit le pays où tu te trouves parce qu'en Afrique en général qu'on dit en général même qu'on dit toujours il y a des élections qui s'approchent dans tel pays africain un dresser une guerre qui se prépare là bas tout le monde confus tout le monde son coeur on sait même pas ce qui va se passer pour cela il vous dit toujours si aujourd'hui si les politiciens savent ils sont au courant que oui la population mais sont déterminés à aller voter là ils vont pas faire des manipulations c'est pour cela si vous venez sur les réseaux sociaux pour interpeller la jeunesse africaine pour interpeller la jeunesse de mon pays d'abord parce qu'on dit dans la vie quand tu veux aider quelqu'un toi même dans ta table toi même dans ta maison sale et tu laisses dans ta maison petit emballé dans la maison de la cour de ton voisin non ça n'existe pas faut rendre chez toi propre d'abord bien avant que tu vas aller chez ton voisin c'est pour cela il dit toujours la cour d'ivoire d'abord j'ai fait la promotion de mon pays si ça vous énerve vous pouvez m'envoyer les informations de votre pays il vous dit toujours je ne suis pas là pour dire non que je vais me focaliser si un seul pays ou deux pays si vraiment toi tu vois les réalisations qui se passent dans ton propre pays quel que soit où tu te trouves envoie moi les informations envoie moi les vidéos vous pouvez rentrer dans mon messenger m'envoyer un message moi je vous donne mon whatsapp vous pouvez rentrer en contact avec moi et dans ça je vous donne mon whatsapp vous m'envoyer les informations et quand ils vérifient je vois que c'est bien et c'est vrai j'ai fait vos si c'est pour voir à la cour de vos pays et faire à la cour de vos pays moi je suis là pour le faire mais pour dire non que oui toi tu pensais que oui moi j'avais moi il parle que de toujours des pas pas d'autres des pas mon frère on dit celui qui est entré et développer ton pays là faut le valoriser là quand c'est comme cela l'humain ça lui ça lui donne encore ça lui donne encore l'amour de toujours travailler on peut pas dans la vie quand quelqu'un très travaille même si tu l'aimes pas faut aimer son travail faut l'aimer aussi faut aimer son travail mais tu peux pas dire non qu'il travaille et puis tu vas te taire non moi je suis pas dans la fait d'hypocrisie ça je suis pas dedans donc désolé ceux qui envoient les messages qui n'ont pas de sens je réponds pas aux messages comme ça je réponds pas aux messages comme ça je le dis je le répète je ne réponds pas aux messages comme ça si tu veux faut me taguer si je veux te répondre je vois je te réponds mais si je veux faut insulter ce qui tu veux je te réponds pas parce que je ne suis pas là pour venir répondre moi ma seule réponse est pour venir parler donc si quelqu'un peut pas d'entrée de travailler sur le gouvernement ivoirien en train de travailler c'est qu'ils sont en fait là moi je vais toujours parler de ça bien ou mal je suis là pour ça la famille je vais commencer ma vidéo vous savez les images des filles là et la photo là ça bobo à bobo on a connu ton cara depuis autant tant des choses comme André je peux dire le premier président même d'abord Félix Féboigny ou soit Bidi bon il peut dire Félix Féboigny ton cara il était au pouvoir il était maître à bobo ou il était maître à bobo à bobo n'était pas je peux dire à bobo était vraiment fuchu à bobo ne se retrouvait pas avant même je vous dis en 2009 2008 2009 même 2007 même 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à bobo était vraiment même voici mérite à bobo à côté là on versait les ordures là-bas il y avait ordures même qui étaient entourés à mérite à bobo et dans sa ton cara même lui mais il vivait pas à bobo il vivait dans autre commune lui et sa famille et à bobo pourrissait matin midi soir moi j'ai connu à bobo j'ai dit j'ai grandi à bobo j'ai mal quand je vois aujourd'hui ce qui se passe à bobo et les gens les abobolais sont pas motivés à montrer au monde entier que oui voici aujourd'hui abobo est devenu abobo avant abobo les gars viripané abobo mais grâce à qui grâce à papa ado grâce à papa ado aujourd'hui regardez grâce au gouvernement grâce à le père fondateur je peux dire le père amé bakayoko et aujourd'hui il n'est plus en vie j'ai mal même à tout mal les abobolais mais n'ont pas quoi digérer sa mort là d'autres pensent qu'il allait vacances d'autres pensent qu'il allait il allait faire ses congés après il va se retourner on n'a pas quoi digérer s'il était encore en vie il allait faire plus que ça où on est mais aujourd'hui n'est pas en vie ça nous fait mal aujourd'hui si on vous montre les choses les réalisations qui se passent à bobo et regardez rond point d'abord rond point d'abobo c'est en train de changer et là l'image de rond point en train de changer et regardez ça là ce coin là c'est on appelle ça sinecou on appelle ça le coin où s'on a fait chose à tunnel on appelle ça sinecou c'est là-bas t'entrée s'est transformée comme ça avant la route était gâtée mais après quand carré ils ont enlevé tout carré au pouvoir ils n'ont pas enlevé ça par la vie n'ont pas là ils n'ont pas enlevé par la violence c'est parce que si tous les abobolais d'anema de le voter et après ça on a vu ce qui s'est passé et aujourd'hui ivoirien fier mes frères et soeurs les bâtisseurs comme ça les travailleurs des bosseurs qui sont prêts à développer votre pays nous là nous ne sommes pas encore d'ivoire moi je le dis toujours je suis pas encore d'ivoire mais les réalisations que je vois ici à l'aventure quand je vois que oui il ya des gens qui réalisent les mêmes choses aussi dans mon pays je suis fier de ces personnes je suis fier de ces personnes et des passages aussi je vois des gens qui font des commentaires pour dire que oui la vie est chère oui pourquoi moi je parle pas de la vie est chère et j'ai pas des réalisations de papadou j'ai pas des réalisations de quoi d'ivoire mon frère tu n'as pas encore compris ma soeur tu n'as pas encore compris il ya une chose que vous n'avez pas encore compris vous savez l'ivoirien là vous avez nous tous on a un sérieux problème par ici il dit vous c'est comme moi même je m'enlève des dents on a un sérieux problème pourquoi il dit on a un sérieux problème voici petit truc on dit comme on dit chose comment dire réseau téléphonique on dit oui connexion crédit data ils ont augmenté oui on a vu à salé le maître de quoi là même il est sorti j'ai un bonnet tout cela c'est eux qui sont à la tête de ça jusqu'à on dit non ils vont faire débat confrontation ils vont et les autres vont se justifier tout ça là parce que pourquoi ça a grimpé mais si c'est ça là vous avez les muscles vous avez les muscles vous avez le courage de soutenir ces deux là pour dire non que oui leur combat des crédits data là vraiment vous les soutenez mais quand les gens c'est là pour dire non que oui on va faire un combat de la vie est chère là vous vous la vous la fermez mais si on dit on va faire un combat de la vie est chère là vous pensez que ça descend dans les rues qu'on dit non on va faire un combat non épinglé aussi les blogueurs les influenceurs les activistes politiques épinglé cela dit le on n'a qu'à faire bloc on va sensibiliser la jeunesse ivoirienne on va leur parler on va sensibiliser là surtout les jeunesse africaine pour le dire l'afrique est riche la terre ne trahit pas la terre ne trahit pas aujourd'hui grâce au moins au moins on peut dire non que oui nous on a on a tellement de privilèges on a eu la chance voici le président de la république papa ado 2023 là il a dit degré de 2023 c'est la jeunesse d'abord ce que les ceux qui ont les projets venez vous allez déposer vos projets si on voit que oui vos projets vraiment c'est consistant vos projets au moins ça on voit qu'il ya du sérieux dedans ils vont vous financer mais la plupart des jeunes font quoi c'est pour créer la page facebook ou c'est pour créer la page titok il crée son compte titok les jeunes filles elles vont aller se porter string elles vont porter caresson excusez moi pour le mot elles vont porter soutien gauche pour venir danser nuit pour venir faire ceci pour faire les lives nuit ça là où quand tu finis de danser tu es nuit 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 toi tu veux toi tu veux que dans la rue tu n'as qu'à quitter dans la vidéo que tu as danser là et puis tu vas manger on dit la terre ne trahit pas partir travailler vous allez gagner votre vie mais vous attendez que les vieilles personnes n'ont qu'à travailler au champ là bas et n'ont qu'à vous vendre ça des trucs moins chers vous voyez là vous tous vous voulez venir vous voulez surtout la jeunesse veut venir toujours à bidjan dans les villes mais vous ne voulez pas rester au village pour travailler là bas pour voir vous pensez que la vie est là on doit confier ça au vieillant non on dit la venue d'un pays c'est reposé la jeunesse qu'on vous dit cela vous pensez que oui on est là on est en train de parler parce qu'on en veut parler non non vous êtes la majorité des gens sont agités si non crédit data tout a augmenté à c'est un prix devenu oui c'est comme ça oui je suis le pire rissomé dit le seigneur l'ivoirien n'a pas encore compris aujourd'hui même s'il ya plus d'un million jeunes ivoirien qui décide même qui ont décidé de dire non que voici nos projets plusieurs projets regardez mali tu es là ils vendent des bandes de salauds des blancs bandes de fafelu je dis le mali n'est pas riche mali n'est pas riche regarder les maliens mali sont premiers dans quoi en afrique ils sont premiers dans quoi c'est eux tu nous vend quoi un bétail c'est eux tu nous vend quoi ou tomates regardez regardez on sent où où il ya des airs la même aïe oublé ou non la même la la ouchala la ouchala excusez moi enlève tout cas c'est le nom de le pays qui me dérange un peu la la ouchala ils sont premiers premiers productions de quoi l'oignon au monde entier ici mais ils ont des airs là-bas si des airs là il n'y a pas l'eau jusqu'à eux ils prennent gaz ils a fait vidéo pour ça et prend bouteilles de gaz à m et eux ils vont recommander avec les machines qui vont tirer l'eau pas ils vont creuser le trou ils vont mettre tuyaux dedans pour tirer l'eau pour arroser les plantations mais nous la Côte d'Ivoire il y a les endroits 4.4 il y a les endroits où il y a chez ces restes il y a les endroits où on peut on peut faire but du nyam on connaît d'hier les côtés ceux qui où on peut faire but du nyam regardez les baoulés dans les côtés là bas on peut les accalants on peut faire on peut faire des buts on peut faire des plates on peut faire les mêmes des comme des tas de nyam regarde à l'ouest là bas la terre même riche on peut faire tout là bas l'oignon tomate etc riz tout ça on peut faire ça là bas regardez un peu on sort au nord on peut faire d'autres choses là bas sud on peut tout ça là on a tous ces capas on a tous ces valeurs là mais on n'est pas prêt pour aller travailler on préfère se masturber en commentaire si vidéo des gens c'est dans ça tu vas voir que l'ivoirien est compétent mais pour dire travailler voici les voici l'opportunité où on peut aller travailler facilement le gouvernement dit voici venez cette année c'est vous on pense à vous envoyez vous envoyez vos vos projets mais vous n'êtes pas prêt c'est si réseau réseau parce qu'ils ont mis cinq francs ils ont mis dix francs vous êtes agité le rang babou a dit si boire des sardines on doit mettre dix francs si cigarette on doit mettre quinze francs on doit mettre cinq francs on a vu des gens qui s'est agité il est il est il est en compétent mais il a bien fait de le dire ça il a bien fait de le dire aussi il a vu sa manière de le dire il dit on doit ajouter un peu un peu parce que l'ivoirien veut pas travailler l'ivoirien veut rester à la maison mais quand on ajoute prix des boissons l'ivoirien ne se plaint pas quand on ajoute prix des drogues là l'ivoirien ne s'agit pas il parle pas de ça ou lui mais il va se tuer il parle pas de ça on a la tête il est riche si moi il décide de montrer des bonnes choses des papas ado c'est parce que l'ivoirien tu vas parler toi ce tu vas parler oui on va faire ceci combien des personnes qui vont t'écouter puis vont aller faire ça ils vont dire ah grâce à rossi vraiment ces vidéos m'ont motivé j'ai fait mon petit chant aujourd'hui je gagne ma vie dedans dites moi qui peut le faire parmi nous on a cassé dit la vérité ou grâce à apoutchou apoutchou a fait ceci apoutchou a fait cela grâce à lui je suis allé travailler et j'ai gagné ma vie c'est quelqu'un ivoirien qui peut faire ça ivoirien préfère publier partager des vidéos qui n'ont pas de sens des vidéos mais qui peut pas lui qui peut même pas l'aider même à aller de l'avant il préfère partager des vidéos même qui n'ont pas de sens même dans sa vie les vidéos où on insulte les gens c'est là bas il est content les vidéos où on te dit il y a clash dedans c'est là bas l'ivoirien il se retrouve mais quand on dit venez faire les bonnes choses l'ivoirien n'aime pas ça mes frères je sais si je suis ici la toile moi je parle je sais pourquoi je suis ici la toile et puis je parle oui je sais pourquoi je suis ici la toile et puis je on a un cerveau pour réfléchir on doit faire beaucoup très attention je le dis on doit faire beaucoup très attention j'ai mal aujourd'hui regardez la corde ils vont entrer les poussées voyez cinquième point on fait inauguration voyez sixième maquette on dit ça a sorti très bientôt après encore regarder les tunnels qui qui vont se croiser les tunnels qui ont fait les qui vont nous donner mot des têtes maintenant partout on dit papa domaine a dit chaque commune il y aura tunnel 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 chaque commune chaque commune bien avant qu'on rentre dans les villes dans les autres villes maintenant imaginez-vous transformation de la corde d'ivoire comme cela là mais il faut être idiot il faut être bête c'est pour dire non que oui je vais me la fermer de ne pas dire à mes frères et soeurs ou à mes voisins que oui la corde il va entrer au moins 13 entrer se développer aujourd'hui nous c'est qu'on est en train de faire on est en train de parler de ça là ça peut encore galvaniser ou ça peut encore aider d'autres personnes a dit ah bon la corde il va entrer se développer nous aussi on va même pression si nos dirigeants eux aussi vont travailler comme le président de la corde il va travailler c'est parce que l'on est sur la toile et puis on parle mes frères et soeurs on dit dans la vie quand tu vois que ton père est en train de faire bonnes choses c'est à toi de dire non que lui voici ce que mon père fait c'est ça je vous dis et je le répète mes frères et soeurs vous allez apprécier 2024 là vous allez apprécier et les blancs me vont dire non que oui demain on va on va demain on va s'organiser la sécurité garantie des cadenas et aussi c'est qu'on va faire comme la joie même les blancs me vont dire non coupe du monde dans un jour on va organiser la corde il va organiser coupe du monde vous allez voir un jour vous allez me donner raison vous allez me donner raison un jour ma vidéo ça là il sait pas combien d'années ils vont prendre cette décision pour dire non que la corde ivoire va organiser coupe du monde et vous allez vous rappeler que à roussi avait déjà dit ça parce que c'est qui tipe là et seigneur et là et papa papa ados faut travailler seulement faut travailler 2025 là les ivoirais mais vont faire le choix si les ivoirais ont cru eux des ivoirais sont rappelés ou soit ils ont cru que oui toi tu es fatigué ou soit les gars réfléchis que tu es fatigué tu peux te reposer les gars peut ne pas te voter mais si je sache que non toi tu peux travailler toujours et tu as compétence de travailler ils vont toujours te voter si bédier devient candidat ceux qui veulent voter bédier peuvent aller voter bédier si babo devient candidat c'est que babo a sa capacité de gérer le pouvoir pendant cinq ans vous pourrez vous pouvez le voter si papa ados devient candidat vous même si on si parce que moi il dit parmi les trois surtout les trois si les trois candidats ce qu'ils ont la capacité de faire cinq ans encore de gérer un pays pendant cinq ans vous pouvez les voter mais avant de voter vous même réfléchissez asseyez vous vous allez faire vous même vous propres analyse c'est quoi les gars nous propose comme le développement de notre pays c'est la seule chose parce qu'on peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas des projets pour la côte d'ivoire on ne suis plus quelqu'un parce qu'il faut le suivre on est plus fanatique parce que lui là vient de l'ouest lula vient du sud lula vient du nord lula vient de tant tant on est plus là pour ça on veut celui qui peut développer nos pays la famille je vais m'arrêter la la si tu as aimé ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook et staprends n'oubliez pas de partager mes vidéos n'oubliez pas aussi d'aller vous enrôler pour faire vous mes vos propres choix partez vous enrôler pour faire vous mes vos propres choix. C'est nous. La vie nous appartient. Et aussi, on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se développer. D'ailleurs, quand tu te lèves matin, midi soir, tu vois une femme, un homme qui est joli, il est beau gosse, où elle est belle là, tu es content là. Je veux que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être comme ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On a 100.